Hello la communauté, c'est l'amé pour l'univers Sims, j'espère que vous allez bien. Après vous avoir présenté le kit look rétro, je vous présente vite fait quelques petites choses sur le kit nettoyage de printemps. Sachez déjà que là, j'ai pas vraiment le temps de jouer beaucoup, donc tout ce qui est rapport au lapin de poussière, je vous invite franchement à aller voir l'article dédié sur le site de l'univers Sims qui est ultra complet et qui complétera du coup cette vidéo-ci, qui se veut juste un aperçu des petites nouveautés qui viennent avec ce mini-kit. Alors déjà, j'ai installé l'amé avec son chat vite fait sur cette maison-ci et on va voir vite fait les aspirations ensemble. Donc vous avez deux aspirations, l'aspiration fabuleusement sale, vous avez... Alors déjà, pour les trouver, moi j'ai cherché longtemps, mais ils ont mis ça dans le lieu. Alors moi je me serais attendue limite à voir ça dans famille ou dans nature ou tout ce que vous voulez, mais certainement pas là-dedans. Alors je sais pas si lieu, c'est le fourre-tout pour tous ceux où ils arrivent pas à trouver un thème précis. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont pas fait une aspiration spécifique comme ils ont pu faire pour la self sur Voyage à Batou, voilà. Voilà, je sais pas pourquoi. Bref, si vous voulez les trouver, c'est là-dedans, dans le lieu, voilà, avec Strangerville, Komorebi, etc. Alors donc vous avez deux aspirations, avec chacun un trait de récompense lié. Donc fabuleusement sale, avec adeptes de la saleté. Celle-ci ne reçoit plus d'état d'esprit négatif lorsqu'elle vit dans des environnements poussiéreux ou en désordre. Elle déteste faire le ménage et adore la saleté, et obtient l'état d'esprit heureuse dans les maisons sales ou poussiéreuses. De plus, elle obtient la possibilité de nouer des liens, voire des amitiés avec les monstres de crasse. Donc on a procrastinatrice, donc vous avez quatre niveaux pour chacune des aspirations. Donc la procrastinatrice, où vous allez devoir laisser de la nourriture à l'extérieur, laisser les comptoirs de cuisine et la salle de bain devenir sale, laisser au moins un étage de votre maison sale, et atteindre le niveau maximal de divertissement à un étage poussiéreux, sale ou dégoûtant. Réfractaire ou courvée, vous pourrez demander à des cimes de faire le ménage, vous pourrez vous livrer d'amitié avec une peluche de poussière, préparer trois repas dans une cuisine sale ou dégoûtante, ou payer pour un service de ménage. Là, vous avez les faibles niveaux d'exigence. Donc manger trois repas gâtés, prendre sa douche dans des environnements crasseux, ne pas se laver les mains après avoir utilisé les toilettes, inviter quelqu'un lorsque la maison est sale ou dégoûtante, et allier de la saleté, renverser trois poubelles, organiser un événement social fait dans une maison dégoûtante, calmer un monstre de crasse avec un hommage à la saleté, et faire crac-crac dans une maison dégoûtante. Pour l'aspiration parfaitement impeccable, vous avez le trait de récompense rapide et efficace. Ces cimes n'obtiennent pas d'état d'esprit négatif ou ne voient pas baisser le niveau de leurs besoins. Divertissement lorsqu'ils font du ménage. Ils nettoient plus rapidement et ont plus de chances de devenir concentrés en faisant du ménage. Pour une efficacité maximale, les cimes rapides et efficaces peuvent utiliser les interactions nettoyées intensément et passer l'aspirateur intensément. Vous avez aussi quatre niveaux. Donc novice en nettoyage, vous voudrez faire différentes tâches de nettoyage basiques de la maison. Voilà. Le ménage proactif. Montrer fièrement sa maison propre à ses invités, obtenir d'état d'esprit, c'est le perfectionniste. L'as de l'aspirateur. Ouh là, c'est tout lié à l'aspirateur. Aspiration, au fait de détruire des peluches de poussière ou des tas de saletés. Vous pourrez même améliorer vos aspirateurs. Et vous avez directrice générale du ménage. Vous pourrez organiser un événement social fait dans une maison propre. Faire du ménage pendant cinq heures avec un état d'esprit précis. Là, vous avez quand même le choix entre heureux, confiant, inspiré ou concentré. Ça va, ils n'ont pas été trop horribles là-dessus. Demander ou exiger trois fois avec succès que d'autres s'il me fallut le ménage et faire appel à un service de ménage deux fois. Voilà, ça ce sont pour les aspirations. Vous ne vous faites pas attention. Là, ce n'est pas des tas de poussières qui viennent avec les poussières normales. Ce sont des tas de poussières que j'ai mis avec le mode debug. Alors, je vais vous montrer. Vous faites consulter le niveau de poussière. Normalement, c'est une des interactions que l'on peut faire. Voilà. Et là, malgré les poussières que j'ai mises, ça permettra que cet étage est propre. Voilà. Donc, les tas de poussières du mode debug sont, à mon avis, essentiellement décoratifs. Voilà, si ça peut vous aider à rendre à peu près, enfin, à rendre, par exemple, un jardin sale et ne s'aspire pas avec l'aspirateur. Non, je vais vous montrer vite fait les aspirateurs qui viennent avec ce kit. Alors, si vous voyez le sol faire plein de paillettes, même en mode construction, c'est normal. C'est lié au mini-kit nettoyage de printemps. Voilà, autant que vous soyez prévenus. Donc, vous avez 5 aspirateurs qui viennent avec ce kit. 2 aspirateurs à main qui vous permettront d'aspirer les surfaces. Alors, les surfaces, ce sera, par exemple, les compteurs de cuisine, les hébiers. Je crois qu'il y a la table de salle à manger, le bureau, la douche. Oui, oui, la douche et les toilettes. Oui, oui. Je vais vous montrer ça après. Du coup, vous avez cet aspirateur-ci sans fil satisfaisant qu'on va installer. Voilà. Vous avez le portail à poussière qui ressemble à ceci. Alors, ça ne se voit pas, du coup. Voilà. Qui est un peu plus high-tech. Alors, il n'y a pas de niveau de différence entre les différents aspirateurs à part qu'ils n'ont pas les mêmes prix. Alors, je suppose que selon leur prix, ils sont plus ou moins efficaces. Mais voilà, ce n'est pas noté. Alors, vous avez 3 aspirateurs balais différents. Moi, j'ai décidé de mettre en rose. Vous avez ceci. Celui-ci qui est un petit peu plus high-tech. Et celui-ci, le Aspichy, qui est encore plus high-tech. Voilà. Ils ont chacun des looks différents et donc pourront s'intégrer à différents types d'intérieurs. Alors, comme vous pouvez le voir, que vous ayez mis des aspirateurs au nom de votre jeu, le gameplay est activé. Donc, vous devrez faire le ménage. Peine de voir vos maisons s'encrasser et voir apparaître les lapins de poussière. Si vous voulez éviter ça et juste mettre vos aspirateurs en déco, vous allez dans Options de jeu, Paramètres du pacte, vous allez dans Nettoyage de printemps et vous désactivez le système de poussière. Si vous le faites, ça vous désactivera clochette sur le sol. Voilà. Soyez rassurés si vous êtes de ceux qui font des vidéos ou des screenshots. Voilà. Ça vous évitera d'avoir ça qui est gâché par des petites paillettes qui sortent du sol. Et ça vous empêchera d'avoir la crasse accumulée chez vous. Voilà. À votre choix. Il n'y a aucun intérêt du coup à prendre ce pack, selon moi, si vous faites ça et que vous mettez juste les aspirateurs en déco, parce que ça vous fera quand même payer 5 euros le mini kit pour juste 5 aspirateurs à mettre en déco. Ce que je trouverais quand même complètement aberrant. Voilà. Alors, vous avez différentes choses que vous pouvez faire. Déjà, vous pouvez passer l'aspirateur à la perfection. Alors, la première fois que j'ai testé, la mai était partie passer l'aspirateur dehors. elle va le refaire ou pas ? Non, elle va se mettre ici. Donc voilà, je lui ai mis cet aspirateur-là. Comme je vous l'ai dit, ça ne prend pas les poussières du mode débug. Et vous pouvez aussi passer l'aspirateur à la perfection, comme je vous l'ai dit, avec l'aspirateur à main sur, par exemple, les toilettes, les éviers. C'est très logique. Et la douche. Voilà. À savoir que si vous vaquez à vos occupations avec vos cimes, eh bien, votre environnement finira par devenir sale. Bon là, évidemment, je ne peux pas vous le montrer. Ça prendrait trop de temps. Parce que là, le soleil immaculé, je ne sais pas en combien de temps ça va mettre pour s'encrasser. Je dirais peut-être une journée. Et malheureusement, je n'ai pas le temps de vous montrer ça. Donc, ce que je peux vous conseiller de faire, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est d'aller sur l'article dédié sur l'univers sim où là, vous aurez vraiment tout. sur le gameplay lié au kit de nettoyage de printemps et voir les monstres et la peinte poussière. Apparemment, ça a l'air d'être deux choses différentes. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau de l'aspect, au niveau du caractère. J'avoue que j'ai quand même hâte de voir ça un peu plus en avant. Mais je pense que c'est quelque chose que je ferai une fois, pas plus. Alors, mon avis sur ce kit, je suis assez mitigée. Honnêtement, si j'avais envie d'un mini-kit avec un gameplay, ce n'est vraiment pas le genre de truc que j'aurais, moi personnellement, que je voudrais voir dans mon jeu. Alors, je suppose qu'il y a des gens qui doivent kiffer ça parce qu'il y a quand même des gens qui ont voté pour un kit lessive de nettoyage et compagnie. Vous savez bien que c'est un kit que je n'aime pas beaucoup, le kit lessive. pour les objets-ci parce qu'ils sont super, mais pour le gameplay lié, clairement, non. Ça m'énerve plus qu'autre chose de devoir faire la lessive. Et là, je pense que ça va m'énerver plus qu'autre chose de devoir tout le temps nettoyer aussi avec mes cibles. Donc, si vous voulez payer 5 euros pour juste avoir les petites peluches de poussière et juste avoir les aspirateurs pour mettre en déco, pour apporter un peu plus de réalité à vos intérieurs, ça ne vaut clairement pas le coup pour moi. et je ne sais clairement pas si ce genre de mini-kit qui est déjà peu cher entre guillemets aura des promos. Je ne sais pas si un jour on les aurait à 3 ou 4 euros ou s'il y aura un bundle qui permettra d'acheter plusieurs mini-kits pour le prix d'un kit d'objet. Donc, voilà, c'est ce qui conclut mon avis sur ce kit où je suis mitigée et oui, ça a l'air d'être bien fait, c'est rigolo, c'est marrant mais voilà, moi je n'y vois clairement pas beaucoup d'intérêt. A vous de voir maintenant avec cette vidéo et l'article dédié en mixant les deux si ça vaut vraiment le coup pour vous de le prendre si jamais vous hésitez. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une toute prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous ! abonnez-vous ! Abonnez-vous ! ! Abonnez-vous !